Alors j'ai fait ma prépa et ma licence de géographie à Reims, ensuite j'ai fait un master 1 à Rennes 2 et puis un master 2 à Paris 1 et dans le cadre de ce master 2 il y avait un stage de fin d'études à réaliser et je l'ai fait chez Ville au Carré. Ce stage de fin d'études s'est prolongé puisque j'ai fait une alternance d'un an dans le cadre d'un second master 2, cette fois en urbanisme et aménagement à l'Université de Lille, un parcours qui s'appelle Habitat Habité et qui se fait en alternance et donc j'ai réalisé cette année d'apprentissage chez Ville au Carré. J'avais trois missions principales, d'abord l'animation du réseau régional Action Cœur de Ville qui s'adresse d'abord au chef de projet Action Cœur de Ville, le but c'est vraiment qu'il y ait une communauté entre eux une interconnaissance pour qu'ils puissent échanger entre eux s'ils ont des difficultés mais aussi leur apporter des informations relatives aux appels à projets, à émis, au fonds. Il y avait aussi des liens avec les partenaires du programme via d'autres réunions de réseau et puis des ateliers Cœur de Ville qu'on voulait thématique dans le but d'approfondir des axes du programme qui étaient moins développés. Donc par exemple cette année pendant mon alternance on en a fait un sur le patrimoine bâti et un autre sur les activités culturelles, les stratégies relatives à la culture dans les centres-villes. Ma deuxième mission ça a été la préparation du rendez-vous régional de la revitalisation centre-ville et centre-bourg, le sixième rendez-vous qui portait sur une offre nouvelle d'habitat en Cœur de Ville. Donc on a parlé Bimbi, on a parlé densification douce, habitat intergénérationnel, inclusif, social et le but c'était donc que des intervenants viennent présenter des opérations, des retours d'expérience et que ça puisse donner des idées aux élus et aux professionnels des territoires mais aussi apporter un côté plus technique avec la description des montages d'opérations. Et puis ma troisième mission c'était l'accompagnement d'un groupe d'étudiants de quatrième année de Polytech Tour donc dans le cadre d'un atelier qu'on a animé avec Marie-Noël Pinson qui portait sur la résilience des villes petites et moyennes comme facteur d'attractivité pour les territoires. J'ai notamment organisé deux visites de sites, une à Châteaudin et une à Châteauroux. Alors ce que j'ai préféré je dirais que ce soit à la fois dans les ateliers Coeur de Ville, le rendez-vous de la revitalisation ou les visites de terrain. A chaque fois c'est rencontrer des nouveaux acteurs qui te permettent vraiment de découvrir en fait le système d'acteurs de la fabrique urbaine, de la redynamisation des territoires et ça permet à la fois de rencontrer des bailleurs sociaux, des chefs de projets comme je l'ai dit, des partenaires du programme, donc chargés de développement, mais aussi des entreprises, des consultants. Et c'est vraiment la découverte de systèmes d'acteurs là qui m'a le plus plu, d'autant plus que quand on travaille sur la redynamisation des centres-villes, des centres-bourgs, on est vraiment sur un champ d'action des politiques publiques qui est très large. Et au sein de celui-ci, il y a de nombreuses sous-thématiques, que ce soit la culture, l'habitat, les espaces publics, l'économie, l'aménagement. Et donc c'est ça qui était vraiment enrichissant pour une première expérience professionnelle, d'être vraiment plongée dans ce système d'acteurs et dans cette diversité de thématiques à traiter. L'encadrement avec Marie-Noël, il s'est très très bien passé. Donc on a travaillé pendant une année et demie ensemble, pendant mon stage de six mois puis mon alternance. Et c'est vraiment pendant cette dernière année d'alternance qu'on était toutes les deux sur l'émission relevant de la décentralité. Et donc on était vraiment en binôme et il y avait des points très réguliers sur l'avancement de mes missions, l'avancement des projets, y compris de mes projets universitaires. Donc elle était très à l'écoute, très bienveillante. Ça s'est vraiment très bien passé. J'ai beaucoup de chance d'être tombée sur une tutrice professionnelle comme ça. Elle a beaucoup de connaissances et donc que ce soit du territoire ou des acteurs. Et c'était vraiment enrichissant et très enthousiasmant aussi parce que c'est quelqu'un qui est très joyeux. Et voilà, donc merci beaucoup Marie-Noël. J'aimerais saisir une opportunité si elle se présente dans un travail de chargée d'études, chargée de missions en lien avec l'habitat. Et donc ce serait d'autant plus intéressant si c'était dans un territoire que je ne connais pas encore et que je souhaiterais découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada